Bienvenue à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est le premier épisode de ma série sur l'hypertrophie de chaque muscle. Si tu veux pas rater les prochains, abonne-toi et pense à activer la cloche. Si tu veux développer des quadriceps massifs, forts et puissants, tu dois comprendre leur anatomie, analyser tes propres quadriceps et les exercices que tu fais pour sélectionner les meilleurs et les faire grossir le mieux possible. La première chose à savoir est la longueur de tes quadriceps. Si tes quadriceps sont longs, ils auront un meilleur potentiel de développement car ils auront un meilleur bras de levier. On reviendra après sur cette notion, t'inquiète pas. Et ils contiendront plus de sarcomères, les plus petits éléments que tu peux contracter dans tes muscles. S'ils sont courts, leur tendon sera plus long, ils contiendront moins de sarcomères, tu auras plus de mal à les recruter, ils auront un moins bon bras de levier et globalement tu auras plus de mal à les développer. Alors tu peux très bien obtenir de très beaux quadriceps, même s'ils sont courts, mais tu ne pourras pas les allonger. Maintenant pour savoir à quoi ressemblent tes quadriceps, il faut d'abord mesurer la longueur de ta jambe. Alors tu vas prendre un mètre, tu le places au niveau de l'épiniliaque antéros supérieur, donc la pointe osseuse qui ressort, et tu mesures jusqu'à la malléole interne au niveau du tibia. Ensuite tu compares cette longueur de jambe à ta taille pour savoir si tu as les jambes courtes ou les jambes longues. Si cette longueur de jambe représente plus de la moitié de ta taille, on dira que tu as les jambes longues, sinon elles sont courtes. Par exemple, je mesure 178 cm et mes jambes mesurent 93 cm, donc elles sont longues. Si tes jambes sont longues, tu seras globalement désavantagé mécaniquement sur les mouvements d'accroupissement et à dominante genou, comme toutes les variantes de squat, les fentes, les speed squat, etc. Quand tu vas t'accroupir, ton buste aura davantage tendance à se pencher en avant et tu vas devoir compenser par une très bonne mobilité des pieds, des chevilles et des hanches pour maintenir le buste assez vertical. Ce buste qui s'incline en avant va rediriger les contraintes sur tes fessiers et les érecteurs de ta colonne vertébrale, ce qui va rendre encore plus difficile le développement de tes quadriceps sur des mouvements comme le squat. Si tes jambes sont courtes, à l'inverse, ce sera plus simple et tu auras moins de questions à te poser. On verra après que tu peux adapter ces mouvements par rapport à ta morpho-anatomie. Maintenant que tu sais la longueur de tes jambes, il faut savoir la longueur de tes fémurs. Et pour ça, on va la comparer à la longueur de tes tibias. Pour le savoir, tu vas reprendre ton mètre et mesurer de l'épine iliaque jusqu'en bas de ta rotule. Ça donne une idée approximative de la longueur du fémur. Pour la longueur du tibia, tu pars du bas de la rotule, pareil, et tu mesures jusqu'à la malléole interne. Par exemple, sur ma jambe qui mesure 93 cm, mon fémur mesure 50 cm et mon tibia, par déduction, t'as capté, mesure 43 cm. Mon fémur est donc long et mon tibia plus court. Alors sur des jambes longues, on peut dire que les deux sont relativement longs dans l'absolu, mais on dira que le tibia est court comparativement à la longueur du fémur. D'un point de vue morphologique, on peut donc avoir 4 configurations différentes. Les jambes longues avec les fémurs longs ou courts et les jambes courtes avec les fémurs longs ou courts encore une fois. La meilleure morphologie sera évidemment celle des jambes courtes avec les fémurs courts car ça fera moins de surface sur laquelle mettre de la viande, entre guillemets, et ce sera plus simple d'avoir des quadriceps massifs. La pire sera la mienne à peu près par exemple, qui est beaucoup plus courante, donc les jambes longues avec les fémurs longs. Pour terminer sur la morpho-anatomie de tes quadriceps, tu dois savoir leur longueur. Et ça, ça peut te sauver. Il va falloir regarder les trois muscles visibles sur ton quadriceps. Donc ton vaste latéral, ton vaste médial et le droit fémoral au milieu. Le quatrième muscle du quadriceps, qui est le vaste intermédiaire, il se trouve sous le droit fémoral et on ne peut pas le voir, donc on ne peut pas déterminer sa longueur. Pour savoir au global la longueur de tes quadriceps, on va s'intéresser surtout au vaste latéral. Plus il est long, plus il se rapproche du genou, c'est ce qu'on peut observer par exemple chez Florian Poirson, Arnold Schwarzenegger et bien d'autres. Plus il est court, plus il va s'éloigner du genou. Tu pourras voir ça chez Thibault InShape ou Efkan de From Human To God. Tu peux aussi regarder le vaste médial. Ce muscle en forme de goutte d'eau est long s'il descend bas, proche du genou, et qu'il remonte haut sur le fémur. C'est ce que tu peux voir encore une fois chez Arnold ou chez Florian. On dit par contre qu'il est court quand il ne remonte qu'assez peu sur le fémur et que la goutte d'eau ne descend pas très bas. Pareil, tu peux voir ça sur Efkan et Thibault. Le dernier que tu peux analyser, c'est le droit fémoral. Il est long encore une fois s'il descend bas vers le genou et qu'il remonte haut vers son origine sur l'épiniliaque. Sur Arnold par exemple, il ne descend pas très bas, mais il remonte vraiment haut, il est donc long. Si on regarde le Mister Olympia actuel qui est Chris Bumstead, son droit fémoral est très court, il ne remonte que très peu en haut de la cuisse. Il est vraiment possible que tu aies des chefs du quadriceps qui sont longs et d'autres qui sont courts. Chaque personne est unique. Si tu as des vastes médiaux et latéraux qui sont longs mais que ton droit fémoral, lui, est court, tu vas pouvoir cibler ce vaste-là dans ton entraînement. C'est parce que le droit fémoral est le seul des 4 muscles du quadriceps qui va être bi-articulaire, donc il croise 2 articulations, celle du genou et de la hanche. Du coup, il ne sert pas seulement qu'à tendre ton genou, il fléchit aussi la hanche quand tu lèves la jambe vers ton buste. Le problème est que ce muscle ne travaille pas du tout quand tu fais des variantes de squat et de fente parce qu'à chaque fois, tu vas étirer le muscle sur une partie pour le raccourcir sur l'autre extrémité. Sa longueur ne change donc pas vraiment et il n'est pas vraiment sous tension. Au squat, quand tu descends, tu plies les genoux, donc il s'étire sur le bas, mais en te baissant, tu plies aussi les hanches, donc il se raccourcit sur le haut. Pour cibler ce muscle, il faut utiliser des exercices d'extension du genou comme le leg extension ou carrément venir l'étirer sur un reverse nordic curl ou un 6-6 squat. Maintenant que tu sais la longueur de tes jambes, de tes fémurs et la longueur de chaque faisceau de tes quadriceps, tu vas faire partie d'un de ces 8 cas possibles. Donc les jambes longues avec les fémurs longs, les quadriceps courts, donc là c'est le pire. Les jambes longues, les fémurs longs, les quadriceps longs. Encore une fois, les jambes longues, mais les fémurs courts et les quadriceps courts. Ou là, la même chose avec les quadriceps longs. Après, il y a les jambes courtes avec les différentes configurations de longueur de fémurs mais aussi de quadriceps. Évidemment, le meilleur, ce sera quand tout est court et que les quadriceps sont longs. Tu vois bien que génétiquement, si tu as des petites jambes avec des fémurs courts et qu'en plus tu as des quadriceps longs, tu vas pouvoir construire des quadriceps beaucoup plus massifs que quelqu'un qui a les jambes longues, les fémurs longs et les quadriceps courts. Ces deux conditions ne sont pas les plus courantes et généralement, tu te situeras un petit peu entre les deux. Maintenant, pour savoir comment bien entraîner tes quadriceps, on doit s'intéresser à deux choses. Son bras de levier interne et sa relation tension-longueur. Grâce à ces éléments, on va savoir quels exercices choisir pour tes quadriceps. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la correspondance neuromécanique. Tes quadriceps ont le même bras de levier interne globalement sur toute l'amplitude de flexion et d'extension du genou. Donc, quel que soit l'exercice choisi, tu ne pourras pas cibler plus un vaste du quadriceps qu'un autre. Bon, théoriquement, si tu as un vaste médial qui est long et que ton vaste latéral est court, le vaste latéral aura un moins bon bras de levier, il sera moins recruté, il prendra moins de tension mécanique sur les exercices et ce sera plus dur de l'hypertrophier. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment d'exo qui te permette de cibler un vaste ou un autre. Sur la relation tension-longueur, on sait que les quadriceps sont actifs sur l'ensemble de la courbe, donc sur le segment ascendant, le plateau et le segment descendant. Ça veut dire que tes quadriceps sont sensibles aussi bien à la contraction qu'à l'étirement pour l'hypertrophie. Les exercices à tension d'étirement et à tension de contraction seront donc tout aussi efficaces pour prendre du muscle sur tes quadriceps. Pour rappel, les exercices à tension d'étirement sont ceux où l'angle le plus difficile sur le mouvement se situe en position d'étirement du muscle. Donc par exemple, toutes les variantes de squat, de fente, de speed squat, de reverse nordic curl, le CC squat, etc. Les exercices à tension de contraction, eux par contre, sont ceux où l'angle le plus difficile sur le mouvement se situe en position de contraction du muscle. Encore une fois, par exemple, le leg extension. Ça veut dire une chose, que tu fasses des squats, des fentes, du leg extension ou autre, si tu suis les paramètres d'hypertrophie, tu auras autant de gains quel que soit l'exercice. Maintenant, c'est intéressant d'intégrer une variété d'exercices à ton entraînement car l'hypertrophie est dite régionale. Suivant l'exercice, les fibres hypertrophiées ne seront pas tout à fait les mêmes. Sur le leg extension, tu vas hypertrophier un certain angle de ton quadriceps, sur un back squat, un autre angle, sur un CC squat, encore un autre angle, etc. Donc si tu veux développer des quadriceps massifs, tu dois les entraîner sur une variété de types de tensions. Alors maintenant, quel exercice dois-tu faire pour tes quadriceps ? Alors si tu as les jambes courtes, avec les fémurs courts et les quadriceps longs, je ne pense pas que tu sois en train de regarder cette vidéo car tous les exercices vont développer très facilement tes quadriceps. Tu peux faire un peu n'importe quoi, ils se développeront et prendront même le dessus sur tes fessiers et tes ischios jambiers. Dans ce cas, tu as sans doute un point faible à ce niveau-là. Par contre, si tu as les quadriceps courts, c'est plus compliqué de les développer et ce sera un point faible. Si tu as les quadriceps en point faible, généralement, tu compenses soit avec les ischios, soit avec les fessiers ou les deux. Donc sur tes séances bas du corps, je t'invite à venir travailler ce point faible en premier. L'idéal est de venir faire un leg extension, un CC squat ou un reverse nordic curl au début de ta séance quand tu es le plus frais. Ces exercices vont travailler un peu les quatre muscles du quadriceps en même temps et tu ne pourras pas compenser avec d'autres muscles. Surtout, les mouvements polyarticulaires, si tes quadriceps sont un point faible, tes fessiers vont prendre le dessus à moins qu'ils soient courts eux aussi. Dans ce cas, je te conseille de limiter toutes les variantes de squat où le buste va s'incliner de trop vers l'avant. C'est ce qui se passe quand la charge est plutôt vers l'arrière comme sur un back squat avec la barre basse ou même en barre haute. Je t'invite à utiliser plutôt des variantes où la charge est davantage vers l'avant comme un front squat ou un squat cycliste avec les talons surélevés. Tu peux aussi utiliser des chaussures d'haltérophilie ou de powerlifting pour être bien stable sur tes appuis et surtout avoir les talons légèrement surélevés dans la chaussure grâce à son drop. En fait, toutes les variantes de squat où tu vas permettre aux genoux d'aller loin en avant des orteils seront idéales pour tes quadriceps. Toutes ces variantes permettront de fléchir le genou en entier pour étirer les quadriceps au maximum tout en réduisant la flexion des hanches et du buste qui ont tendance à rediriger les contraintes sur le dos et les fessiers. C'est d'autant plus important si tes jambes sont longues et que tes fémurs sont longues. Dans ce cas, je t'invite à éviter les back squats pour développer tes quadriceps si en plus ils sont courts. Après, si tu as accès à un peu de matériel, l'idéal pour tes quadriceps reste un hack squat, une smith machine, un pendulum squat ou même une presse à cuisse. A chaque fois, tu vas placer tes pieds relativement bas sur le plateau pour réduire la flexion des hanches tout en pliant tes genoux au maximum. Les machines vont te permettre d'être bien stable et d'envoyer un maximum de tension mécanique sur tes quadriceps. N'hésite vraiment pas à utiliser des cales sous les talons si tu n'as pas la mobilité nécessaire sur tes chevilles. Si en parallèle, tu as des problèmes de dos ou que tu veux simplement limiter la compression de la colonne vertébrale, ça peut être vraiment bien d'utiliser un belt squat aussi. Pour récapituler, si tu as un point faible quadriceps, je t'invite à mettre un exercice d'isolation dessus en début de séance jambes au moment où tu as le plus d'énergie et où le recrutement de tes fibres musculaires est le meilleur. Tu peux même faire de l'unilatéral dessus pour améliorer encore plus le recrutement de tes unités motrices. Après ça, enchaîne avec une variante de squat sur machine idéalement. Et seulement après t'être occupé de ce point faible, là tu peux passer sur du travail sur les fessiers et les ischios. Si tu t'entraînes par exemple en upper lower donc avec deux séances haut du corps et deux séances bas du corps dans la semaine, tu peux même rajouter une cinquième séance où tu vas caler tous tes points faibles dedans en début de semaine par exemple quand tu es frais. Si tu fais un push pull leg, je t'invite à mettre les jambes aussi sur la séance push du haut du corps aussi pour bien répartir le volume en deux fois au minimum sur la semaine. Tu dois éviter d'entraîner tes quadriceps seulement une fois dans la semaine et tu dois en faire une priorité sur le reste quitte à réduire le volume sur tes points forts temporairement. Tu peux par exemple faire une combinaison comme ça. Tu commences par un leg extension puis tu fais un hack squat. Tu peux faire la même chose avec un pendulum squat à la place ou une presse à cuisse ou un squat cycliste ou alors tu peux commencer par un reverse nordic curl ou un 6-6 squat. Tu as des dizaines de combinaisons possibles entre les exercices pour ne jamais t'ennuyer tout en travaillant de façon optimale tes quadriceps. Je t'assure que si tu es suffisamment proche de l'échec et que tu as un bon volume sur la semaine, tu vas vraiment rattraper ce point faible. Si tu ne sais pas quelle intensité, quel volume faire, combien de répétitions, combien de séries, etc. Je te renvoie vers ma vidéo qui t'explique tout. Je te mets un récapitulatif visuel de toute la vidéo dans la description pour que tu n'aies rien à noter. Si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne parce que je vais faire une série sur tous les muscles et plein d'autres trucs par la suite. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.